... Jean-François Martin, c'est une première à la rédaction dans les musées ? Dans les musées, oui. C'est une première, mais nous avons l'habitude de nous délocaliser dans différents lieux. Ça a été dans les maisons de quartier, c'était au CSU d'Angers aussi l'année dernière. Et cette fois-ci, c'était dans les musées, des lieux qui sont malheureusement souvent trop méconnus. Et l'idée pour Ouest France, c'est de proposer chaque jour une page spéciale sur ces lieux magnifiques. Et c'est aussi l'occasion d'organiser des conférences de rédaction dans ces musées avec des lycéens et avec toutes les personnes qu'ils souhaitent pour expliquer notre métier, pour échanger sur nos pratiques. C'est donc le principe de hors les murs, de permettre à une rédaction de venir dans le musée des beaux-arts. Donc c'est vrai qu'en changeant de lieu, ça ne peut pas changer de regard. La confrontation aussi avec les jeunes, les étudiants est intéressante. Comme ça, ils sont confrontés à la réalité et d'un musée et des journalistes. Je trouve que c'est toujours pertinent, judicieux, enrichissant de pouvoir confronter les dialogues, les cultures, les points de vue et également les différents lieux. Et puis ensuite ? Les gens arrivent, donc je commençais par reposer un peu le décor. Puis lundi matin, peut-être dans le cul, donc beaucoup de noir. Et donc ensuite, quand on faisait tous arriver, je commençais à écouter ce que vous disiez, à dessiner en fonction et à rajouter les petits mots, les trucs qui me venaient pendant que ça venait, en essayant de gérer une composition un petit peu. C'est une opération que je trouve très très intéressante, d'aller au contact du public, du lecteur à l'Ouest France. Et puis dans le cadre d'un musée, donc la curiosité envers les œuvres d'art, la discussion intellectuelle avec les journalistes qui aident à construire l'opinion, à développer l'esprit critique, la connaissance, l'information. Bon, c'est une matinée très très intéressante.